Alors aujourd'hui c'est un essai un peu spécial que je vous propose puisque je vous emmène au volant du nouveau SUV d'Alfa Romeo, le Stelvio, sur le circuit d'essai de Baloco. Alors bien sûr sur circuit nous avons enclenché le mode de conduite dynamique afin d'avoir le véhicule le plus sportif possible. Pour la petite anecdote, Stelvio c'est le nom d'un col alpin italien qui est associé à une route de 75 virages. Autant dire que le Stelvio est une promesse de plaisir de conduite et de sportivité. Sur circuit c'est toujours un petit peu difficile de se rendre compte du confort et du travail de suspension d'une voiture puisque le revêtement est souvent parfait. Mais ce que l'on peut dire c'est que pour un SUV les prises de roulis sont effectivement assez limitées et ce que l'on constate aussi c'est que la direction est extrêmement directe et incisive. Un peu comme sur la Giulia puisque de toute façon le Stelvio partage de nombreux éléments avec la berline. Il repose notamment sur la même plateforme baptisée Giorgio. Notre modèle est équipé du 2,2 litres diesel de 210 chevaux. Autant dire que c'est suffisant pour animer le Stelvio qui est quand même assez lourd. Et ce que l'on apprécie aussi c'est que ce moteur est assez bien insonorisé. Ce qui ressort de ces quelques kilomètres parcourus au volant du Stelvio c'est qu'il est assez agile et réactif. Et pour ce que nous avons pu en voir, le confort peut paraître un peu ferme mais sans excès. Ce moteur est surtout très bien secondé par une boîte automatique à 8 rapports qui se montre très réactive et douce, sans à-coups. à la fois confortable mais suffisamment rapide pour offrir des sensations de conduite assez sportives. Et puis on peut utiliser le mode manuel très facilement grâce aux palettes au volant qui sont vraiment idéalement placées. Elles sont juste derrière et elles sont très bien dimensionnées, elles sont vraiment très très accessibles, c'est vraiment très très plaisant. ... 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